Bonjour, bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver ici avec Kimet de Kimodon, Pimodon, dans la Haute-Anjou, donc c'est entre la Normandie et la Bretagne. Et ce soir on a un événement, on organise la présentation Humus et tu m'accueilles chez toi, il y a tes amis qui viennent et je suis juste très très touchée par l'accueil, je suis très touchée par toi, aussi par ta petite taille, cette authenticité, cet amour que tu amènes et tu es aussi conteuse, donc tu contes tes histoires. Et j'aimerais bien savoir un peu de toi, tu as grandi ici ? Oui, j'ai grandi à 800 mètres d'ici, dans une grande maison au cœur d'un parc arboré, au sein d'une famille de 8 enfants, moi je suis l'avant-dernière. La 7ème. Génial. Et quand tu es née, en fait, juste pour revenir un peu sur ta taille, parce qu'on n'a pas tous les jours d'occasion de rencontrer un être comme toi extraordinaire, avec une petite salle de bain, tout est à son image, c'est juste magnifique, la cuisine aussi, tu étais juste un petit peu plus petite. Maman s'est vite aperçue, lorsque la sage-femme me l'a présentée, elle a vu que j'étais quand même un peu petite. Et puis vite, ça s'est avéré que je ne grandirais pas beaucoup. Et j'ai habité dans une très grande maison où rien n'a été changé. Et maintenant, il est vrai que tout est à ma taille, même si ma maison a des volumes où tout le monde peut s'y retrouver. Et là, ce qui était curieux, ce que tu dis justement pour toi, de faire un pas d'escalier, par exemple, c'est vraiment un effort. Actuellement, oui. Parce qu'on peut s'imaginer. C'est difficile à imaginer, effectivement. Moi, il ne faut pas que les marches soient plus de 13 cm, alors que quelqu'un de taille classique ne s'aperçoit pas lorsqu'il descend ou monte une marche de 20 cm. Pour moi, c'est un vrai effort, oui. Oui. Donc tout est un petit peu adapté pour toi ? Ici, oui, dans ma maison, oui. C'est ça. Il n'y a pas de marche. Non, c'est ça. C'est ça. Et tu as été aussi, tu as travaillé avec la petite enfance. Oui, pendant 15 ans. C'est génial parce que justement, tu as pu vraiment profiter de l'installation qui était installée pour les petits-enfants. Et ça a dû être incroyable pour eux aussi. Oui. Lorsqu'on faisait un câlin, les autres devaient se pencher, se courber. Moi, je les prenais comme ça, contre moi, pour faire un petit bisou ou un câlinou. Et c'est vrai que je ne me suis pas fatiguée le dos. Je me suis fatiguée les jambes, à force de les porter. Et c'est vrai que c'était très adapté pour moi. On avait mis une planche immense baignoire dans laquelle parfois je barbotais avec les enfants. Il y avait une planche pour pouvoir les longer, les changer. Et c'était formidable parce que mes collègues étaient à gauche et à droite. Et elles, elles étaient à taille classique, comme dans toutes les crèches ou dans les endroits où il y a des petits-enfants. Et tu as toujours accepté, donc, aussi, justement, ta taille. Est-ce que ça n'a pas été difficile quand tu étais petite ? Oui, j'ai vécu dans cette maison au cœur de la nature. J'avais une nounou extra. Qu'elle nous a montré avant, c'est juste magnifique, oui. Et on ne faisait pas le cas. On savait que j'étais petite. Les parents, surtout maman, a tout fait pour voir si je ne pouvais pas prendre quelques centimètres. J'en ai pris quelques-uns. Jusqu'à 1m16, j'en ai perdu un parce que je commençais à être un peu âgée. Donc, coup-coup-coup, j'ai dit, je ne veux pas disparaître. Voilà. Mais non, on n'en a pas fait cas. Et ça, c'est vraiment bien. Et mes amis à l'école, ainsi que les professeurs, m'ont acceptée telle que j'étais. Et ça, c'était formidable. Oui, parce que c'est une chose, mais c'est que toi, en fait, vraiment, que tu t'acceptes. C'est ça. Parce qu'en fait, être différent aujourd'hui, je pense que c'est super intéressant. Et j'adore te voir évoluer, etc. Et je trouve ça aussi, c'est très, très inspirant. Parce qu'à la fin, il s'agit juste de comment toi, tu te sens avec ta différence. Moi, je me sens bien. J'en ris, je m'amuse parfois de certaines situations. Lorsque je vais dans les collèges et les lycées pour faire ce spectacle sur la différence, ça peut être pour un regard différent. Les jeunes, lorsqu'ils me voient arriver sur la scène, ils se donnent des coucoules, ils envoient des œillades, ils se disent, mais c'est quoi ce petit truc qui arrive ? D'un coup, ils disent, mais ah oui, oui, oui. Et parfois, ils disent, vous êtes de petite taille, mais vous êtes une grande dame. Moi, ça, ça m'amuse beaucoup. Ça me touche en même temps. Et c'est vrai que je n'y pense pas. En revanche, je donne plein, plein d'exemples. Des exemples positifs, des exemples pas très agréables et plutôt négatifs d'une société qui n'aime pas la différence, qui n'aime pas les gens qui peuvent les surprendre ou les déstabiliser. Car je suis un petit peu forte pour ça. Parfois, pour déstabiliser les personnes qui sont en face de moi, il y a des gens qui râlent, qui ne sont pas contents. Puis après, bon, ça change. Mais ça, c'est génial, justement. Surprendre. Oui. Et l'invitation, c'est vraiment ça. Moi, j'adore parce qu'à la fin, il s'agit que nous nous trouvons tous dans notre être égale la différence que nous avons. De toute façon, on a tous des dents, des talents différents, etc. Mais il s'agit vraiment de ça. À la fin, c'est la quête de notre vie, d'être bien dans notre peau, non ? Oui, évidemment. Non, non, mais c'est formidable. C'est génial. Et après, tu avais vraiment ce rêve d'être conteuse. Tout d'un coup, ça m'a pris en entendant quelqu'un qui disait que j'avais une voix à raconter des histoires, en posant la question juste, précise, en disant « Est-ce que tu y as déjà pensé ? » J'ai dit non. Je savais qu'il y avait des clowns, comme je te disais hier soir, des musiciens, des comédiens, des équilibristes, tout. Mais conteurs, je ne savais pas. Et quand on me l'a dit, j'ai senti que j'étais appelée à faire ça. Il a fallu que je me forme beaucoup après. Mais ça doit être génial. Oui, c'était très intéressant. Et avec toi, avec ton personnage aussi, je pense, c'est juste, ça a encore un autre impact ? Oui, les formateurs, conteurs, lorsqu'ils me voyaient arriver, ils disaient « Comment il va se comporter ? » Ils ne l'ont jamais dit. Ils étaient un peu surpris. Bon, on m'a demandé quelquefois de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à lever la tête tout le temps, parce que comme je suis petite, il faut que je regarde. Il me dit « Non, 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 il faut que tu sois dans l'axe. » Bon, d'accord, j'ai appris à être un peu dans l'axe. J'ai une petite tendance quand même à enlever le menton, il faut mieux voir. Mais j'ai appris le geste, j'ai appris la parole, le public, comment appréhender un public, comment l'accepter, comment il peut me recevoir, comment je le reçois. Tout ça, j'ai appris, petit à petit, le long de tous les stages que j'ai pu faire avec des compteurs qui ont des manières très spécifiques et propres de compter. Il y en a, c'est le regard, c'est le geste, c'est la déambulation, c'est le public, c'est chacun à sa spécificité. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui être conteuse ? Ou qu'est-ce que ça fait, les histoires ? Ça fait rêver, ça fait avancer, ça fait retourner le monde. Il y a histoire et histoire que parfois, moi j'ai des stagiaires, je forme des gens que parfois, avant, avant, j'étais très stricte, c'était conte, conte, conte. Maintenant, si les gens veulent raconter une histoire de vie, une historiette, une blague, moi j'accepte pourvu qu'il y ait la parole vive, la parole authentique, celui ou celle qui raconte devant moi, c'est vraiment quelque chose qui fait ça et hop, ça sort et ça sonne juste. Alors qu'avant, c'était le conte. Maintenant, j'ai demandé où les histoires. Donc c'était un peu figé. Oui, mais parce que je commençais et que je n'avais pas encore de sûreté. Oui, oui, c'est ça. Et là, c'est la beauté, parce que le caractère de l'être qui la raconte va se mettre dedans. Exactement. Et c'est ça, toute la magie du conte, je m'imagine. C'est ce que me disent les gens qui viennent jusqu'ici ou quand je vais ailleurs faire des stages. On me dit, tu nous prends dans notre identité. Et c'est vrai que je sais bien faire ça. Parce que tu donnes des stages aussi. Oui, j'aime beaucoup. Et tu accueilles ici, chez toi. J'accueille et chez moi. Et si on me demande d'aller ailleurs, j'y vais, je me déplace. Oui, je me suis déplacée et j'ai fait des stages un peu dans la Haute-Loire, à Belfort, à Montbéliard, en Bretagne. Donc tu as une adresse Internet, on pourrait te trouver. Non, parce qu'en fait, elle est hyper électro-sensible. Donc là, j'ai déjà incroyable qu'il y ait le Bluetooth au niveau du micro. Je serais contente qu'elle accepte l'interview. Parce qu'on est dehors, donc ça va. Voilà. Non, j'ai un site. Donc si on fait guillemette de Pimodon, on clique et on voit mon numéro de téléphone, pas forcément mon adresse. Et tous les comptes, tous les spectacles que je fais seule ou en compagnie de Jean-Kesop Géhan, mon ami musicien et compteur. Et c'est merveilleux. Raconte-nous encore un peu par rapport à ta petite taille, si j'ose. Oui. Comment c'est d'être quelque part ? Parce que de loin, j'imagine, on pense à un enfant. Parfois, même les chiens pensent que c'est un enfant. Oui, c'est bien raconté cette histoire. Un beau labrador qui s'arrête et qui fait « Oh, ben non, mais ce n'est pas un enfant. » Sa maîtresse était un peu gênée, mais on a beaucoup ri. C'est vrai que parfois, on pense que je suis un enfant. Il m'est arrivé, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune et que je n'avais vraiment aucune ride, pas les cheveux blancs, il m'est arrivé qu'on me passe la main comme ça. « Oh, excusez-moi, non, mais ce n'est pas grave. Combien de fois ça m'est arrêté ? » Tu l'as vraiment accepté, oui. Mais oui, alors, le geste, parfois, n'était pas toujours très agréable. Parce que quand on ébouriffe les cheveux, je n'ai jamais eu de mise en pli, mais je n'avais pas envie qu'on fasse ça. Alors que j'avais, mettons, 32, 33 ans, je n'avais pas très envie de ça. Mais les gens étaient surpris, j'ai un peu gênée, je les rassurais en disant « Mais ce n'est pas grave, vous avez cru que… » « Ben oui, madame, voilà, c'était nusant. » « Et en fait, ça ne te doute pas de faire le torticolis, parce que c'est quand même… » « Ah, ça, c'est horrible. Pas le torticolis, mais les cervicales. Ah oui, c'est ce qu'intensent, ça. Vraiment fatigant. » « C'est pour ça que j'apprécie que tu sois assise à côté de moi, que l'on se mette à ma hauteur. » « Je n'ai pas toujours aimé ça, mais maintenant, ah oui, oui, j'apprécie. » « Ah oui, ça doit être… » « Ah, c'est trop fatigant. » « Ça doit être super reposant. » « Oui. » « Et puis tous tes frères et sœurs, ils sont la taille normale. » « Classique. Je n'emploie jamais le mot normal, moi, c'est marrant. » « Classique. » « Je dis classique. » « Oui, oui, mes sœurs, c'est 3 mètres 65 et 1 mètre… » « 3 mètres ? » « 1 mètre, 1 mètre, oui. » « 1 mètre, oui. » « 1 mètre, oui. » « Il y en a 3, 1 mètre 74 et les hommes, c'est entre 1 mètre 79 et 1 mètre 85. » « Ils sont vraiment grands. » « Tu es tante de plein, plein, plein. » « Ah oui, beaucoup. » « La famille est immense. » « Et puis les arrières-petits-enfants, on est presque à 60. » « Incroyable. Et tu t'entends bien aussi avec toute ta famille. » Oui, même si on est vraiment très différents, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes appétances, on n'a pas les mêmes activités. Je suis quand même très différente de ma famille. Même si je l'apprécie, ils sont un peu paumés avec moi quand même. Pas trop. Là, mettons, ils seraient là, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non, ils ne sont pas là-dedans. Mettons, un film, ils disent, ah oui, elle joue bien. Ah oui, c'est bien. Puis après, ils ne racontent pas. Ils savent pas raconter, en fait. Ça, ça m'agace un peu, mais c'est comme ça. Et ils savent faire plein d'autres choses que je ne sais pas faire. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres un peu dans la vie de tous les jours ? Ces fameuses marches sont pénibles. Parfois, quand j'arrive devant une porte, je ne peux pas la pousser parce qu'elle est trop lourde. C'est trop lourd. Il y a des portes, oui, et la poignée est trop haute. Alors, le poids de la porte, la poignée est trop haute. Il faut que je pousse et les épaules sont fatiguées à la longue. Là, on vient d'expérimenter quelque chose pour ma voiture, comme une sorte de quai pour que je n'ai pas monté sur un petit banc. Oui, parce que comment tu fais dans la voiture ? Les voitures, en général, on est assez bas quand même. Tu as un siège qui est vachement plus haut. Oui, on l'a monté de 14 cm. On a fait des rallonges de pédales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma voiture ? On a mis un frein à la main pour ne pas toujours se servir de ma jambe droite qui a été très fatiguée à un moment. Donc, j'ai un frein à la main et on l'a adapté. Et ça fait longtemps que je conduis, puisque ça fait presque un mi-siècle que je conduis. Donc, j'ai eu plusieurs voitures, quand même. Et quand tu es dans les magasins, quand tu achètes ? Parce que beaucoup de choses se trouvent un peu plus haut. Alors, maintenant, j'ai la chance d'avoir une jeune femme absolument délicieuse qui est une très, très bonne amie, qui m'aide. C'est-à-dire que nous partons ensemble. Le Conseil Général Angevin m'a donné une subvention. J'ai le droit à 13 heures par mois pour que quelqu'un vienne m'aider. Mais même si je vais chez un médecin, parce que je trimballe une petite chaise, un petit banc, elle m'aide, elle est là, précieuse et adorable et charmante en plus. Avant, je me débrouillais toute seule. Mais je disais, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'apporter ? Oui, c'est ça, les gens... Madame, est-ce que vous pouvez me donner ? Ça, c'est intéressant. Alors, comment est l'accueil des gens ? Ils sont très gentils. Ils sont gentils, parfois, ils me disent, n'oubliez pas, je suis là. Si vous avez besoin de moi, je suis dans l'autre travail. Ce qui était drôle, un jour, il y avait un monsieur qui ne pouvait pas ouvrir un petit sac en plastique et sa femme lui avait donné toute une liste, il était un peu âgé. J'ai dit, on fait un troc. Moi, j'ouvre votre sac en plastique, je lis votre liste et vous, vous m'attrapez le paquet de pâtes. On a ri ensemble. Un jour, il y a même un monsieur qui, lui, était aveugle. Il ne voyait pas s'il y avait une entrave, une difficulté sur le pont. Il m'a demandé s'il y avait quelque chose et je pouvais aller. Moi, j'ai dit oui. En revanche, comme je suis de taille d'un enfant, les portes coulissantes, le petit détecteur ne pouvait pas me voir. Alors, il a pris sa canne, il a fait ça. Donc, on s'est aidés tous les deux et on a beaucoup ri. Oui. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de beau, j'imagine. Parce que, d'une manière, je pense que tu as un petit peu besoin des autres. Ah oui, beaucoup, oui, j'ai beaucoup besoin. Et je pense que les gens, quand même, leur cœur, il est tellement bon. En gros, je pense qu'ils adorent aussi aidés, non ? Ils aiment bien, ils aiment bien. Surtout quand je suis un peu rigolote, il y a des choses que... Ah oui ? Ils sont surpris et puis ils me disent, mais bien sûr, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Souvent, oui, très souvent. Donc, c'est aussi vraiment un cadeau que tu leur offres. J'espère. Tu vois, dans le magasin où tu allais tout à l'heure, souvent, ils portent des paquets pour mettre dans la voiture. Puisqu'ils ont cette mentalité du bio, de faire attention, de faire le meilleur. Et quelquefois, je ne peux pas porter. Je mets ma voiture tout près et ils me portent mes courses, mes emplettes. Magnifique. Et quelle est ton histoire ou ton compte préféré ? Ah, il y en a un que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Agnès. Agnès, qui est une histoire qui se... une vraie fausse histoire, avec une jeune fille un peu rebelle. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est une histoire d'une petite fille et d'un ogre. Tu serais d'accord de nous conter une histoire ? Comment ? Tu serais d'accord de nous conter une histoire ? Non, mais elle est longue, elle est très longue. T'en as une plus courte aussi ? J'en ai une toute petite, un peu rigolote. Oui ? J'ai un temps de chien, épouvantable. J'ai vraiment très mauvais ce jour-là. Et elle en a assez. Ils sont tous à l'intérieur. Elle voudrait souffler. Elle voudrait respirer. Et elle leur dit, il y a quelques rayons de soleil. Vous allez pouvoir sortir. Et eux, ils se dépêchent. Mais à tous les pas, ils sortent, ils sortent. C'est Gaillan, un peu partout sur le gazon. Ils s'amusent, ils courent, ils glissent sur les gouttes d'eau. Et puis tout d'un coup, elle le voit. Il est juste derrière la barrière blanche. Les enfants, les enfants, rentrez. Rentrez, s'il vous plaît, rentrez. Oh, quand elle prend ce nom-là, ils font très attention. Leur maman est douce. Mais là, quand elle a ses doigts un peu rauques, ils disent qu'il faut rentrer immédiatement. Dépêche-toi, blanche. Allez, rentre. Dépêche-toi. Et tous les souris, souris-sous sont rentrés à la maison. Et elle, elle sort digne, grande. Elle se met sur ses deux pattes. Elle regarde le chat. Et elle fait... Le chat a la queue qui se balance de droite à gauche, le poil tout terrissé, les oreilles rabattues. Il file derrière la barrière. Quand elle est sûre qu'il est très loin, elle rentre. Elle se faufile dans le trou. Elle rassemble ses petits. Et elle dit, vous voyez, il faut toujours apprendre une langue étrangère. Merci. Merci. Merci pour ton être merveilleuse. Voilà. Merci. Merci à toi. Génial.